Candidat du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement, Tewassoul, le parti d'opposition, Amadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, se positionne comme une figure charismatique déterminée à façonner l'avenir politique de la Mauritanie dans le cadre de l'élection présidentielle. Son accession à la tête de Tewassoul en 2022 et sa volonté de briguer la magistratur suprême en Mauritanie font de lui une figure incontournable de la scène politique mauritanienne actuelle. Je visitais l'intérieur du pays et j'ai vu des diamants, une merveille connue de Dieu seul, une soif immense des gens, des routes chaoteuses, des infrastructures scolaires en ruines et même inaccessibles. Vous, peuple mauritanien, s'il plaît à Dieu et que vous votiez pour ce projet, le palmier et ses fruits vous bénéficieront. Ce pays en a besoin de réformes et cela se fera dès ce mois. Dans ses promesses électorales, il a passé en revue son projet électoral qui accorde une importance particulière à la jeunesse de son pays, représentant la génération de demain. Vous, génération de demain, avez une place importante dans ce projet de changement. Cela vous donnera de l'espoir dans votre pays et vous aurez un emploi. Dans ce pays bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger pour trouver un emploi. Des emplois vous seront attribués lorsque vous serez dans votre pays avec tous les honneurs. Au-delà de ses fonctions politiques, Amadisidi El Mokhtar a également le titre de Fakhi. Il est spécialiste de la jurisprudence islamique. Son engagement envers les valeurs de démocratie et de développement transparaît dans ses discours et ses actions galvanisant un soutien croissant parmi les électeurs. Le changement est difficile. Il nécessite une lutte acharnée de la part de ceux qui ont progressé pour y parvenir. Dites oui au changement. Oui au changement. Non à la rotation. Oui à la vraie démocratie. Pour rappel, Amadisidi El Mokhtar, Mohamed Abdi, a pris ses fonctions en tant que président du parti Rassemblement National pour la réforme et le développement en 2022. Il est le premier candidat du parti à se présenter à une élection présidentielle depuis 15 ans.